Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Cahors pour le départ de la quatrième étape du Tour de France Femmes avec Zwift. L'équipe Lidl Trek, mais également Liane Lipper, déjà vainqueur du côté de Moriac, sont bien présentes. On prépare les bas avec des glaçons alors qu'on voit ici Lorena Vibus, la championne d'Europe, qui est remportée de la troisième étape du côté de Montignac Lascaux, qui va s'imposer à Rodez au terme de la plus longue étape du Tour de France Femmes avec Zwift, 177 km avec dans le final après le sprint intermédiaire, un enchaînement Colombiès-Moirazès et La Verne en troisième, deuxième et troisième catégorie, ainsi que le sprint bonus de Limerac, 6,4 et 2 secondes de bonification. Une échappée de 14 concurrentes se porte à l'avant avec un écart qui montra jusqu'à 10 minutes 15, ce qui permet à Audrey Cordon-Hago, mieux placé à l'avant, d'être maillot jaune virtuel durant un long, long moment. Mais la SD-Works décide d'imprimer le tempo, avec la Canyon Sram notamment. On voit le team DSM Firmenich se replacer. L'écart qui fond, et certaines concurrentes sont distancées comme Alison Jackson, la championne du Canada, vainqueur de Paris-Roubaix. Et c'est à ce moment-là que Lotta Kopecky décide d'accélérer, même franchement d'attaquer, avec Kazian Niewiadoma, la polonaise, dans sa roue. Ça étire le peloton et l'écart tombe à 5 minutes, alors qu'on approche les 30 derniers kilomètres. Il y a une bataille à l'avant pour le Maillois-Poix, entre notamment Anouska Koster de la formation UNOX, Yara Kastelain pour Phoenix de Klenk et Katrin Hams, l'allemande de IF Education-Tipko. Audrey Cordon-Hago qui prend les 6 secondes de bonification devant Yara Kastelain, qui est la deuxième mieux placée au classement général. Ces deux-là peuvent potentiellement prendre le maillot jaune, alors que Yara Kastelain accélère en tête de la course. L'ancienne spécialiste du cyclocross qui s'est complètement reconvertie sur la route est partie, alors qu'à l'arrière, elle aussi est partie. Lotta Kopecky, maillot jaune, combinaison jaune aujourd'hui, toute de jaune vêtue qui a pris quelques secondes d'avance sur le peloton et qui poursuit son effort en solitaire, sans doute pour conserver son maillot jaune. Les écarts sont importants, 3 minutes, elles ne rentreront plus sur la tête de la course, alors que Yara Kastelain continue d'engranger les points, mais ce ne sera pas suffisant pour être la meilleure grimpeur du jour, puisque c'est Anouska Koster qui va prendre la tête de ce classement. Et derrière, on accélère également avec Alemik van Vleuten, la championne du monde qui a mis son équipe à contribution, et notamment chez la Gutiérrez qui était présente dans l'échappée. Mais Demi Vollering, leader de la Coupe du Monde avec son maillot distinctif, est en jambes et elle va à de nombreuses reprises accélérer, alors qu'on voit ici Lian Lipper distancié, Riccarda Bayern Fein également, Ané Saint-Esteban, Alemik van Vleuten qui est revenu sur Vollering et le duo en passe de jouer le classement général est déjà en train, dès la quatrième étape, de se battre pour grappiller quelques secondes. Ça semble fait désormais pour Yara Kastelain à l'avant de la course, 1 minute 30 d'avance sur les poursuivantes, et 2 minutes 20 sur le groupe des favorites au classement général, il reste 5 km, et Kazian Yviadoma qui accélère avec Juliette Labouse dans la roue, les SD Works, Kopecky et Vollering sont bien là, Ashley Moulman avec son maillot vert également, c'est la flamme rouge pour Yara Kastelain qui va aller s'imposer et décrocher son premier succès professionnel sur la route, et quelle victoire sur les routes du Tour de France Femme avec Zwift, à l'arracher jusqu'au bout, elle n'en revient pas, elle peut secouer la tête, et savourer victoire pour la Phoenix de König, de Yara Kastelain, alors que l'autocopie qui perd un petit peu de terrain sur Vollering et Van Vuyten, le final est loin d'être facile du côté de Rodez, au terme de la plus longue étape de ce Tour de France, Demi Vollering qui va tenter d'aller chercher également quelques secondes de bonification, et c'est ce qu'elle va faire en doublant Anouska Koster dans les 75 derniers mètres, ça va faire 6 secondes de bonification, et probablement quelques secondes également de grappillé sur la ligne, alors que Vollering lève les bras, elle ne sait même pas si elle a gagné l'étape, ça c'est assez incroyable, on y reviendra juste après, on va regarder les cassures sur la ligne car il y a quelques écarts, l'émotion pour Yara Kastelain dans les bras de sa famille, elle vient décrocher évidemment un succès de prestige spécialiste du Cyclocross, celle qui fait tracer 26 ans dans 10 jours, et qui vient décrocher évidemment le premier succès professionnel sur route de sa carrière sur la plus grande épreuve, le Tour de France-Farmel avec Zouiv Demi Vollering, deuxième à 1 minute 11, qui reprend 2 petites secondes à Van Vuyten en plus des bonifications, ça fait quand même 8 secondes de repris pour Vollering, l'autocopée qui reste en jaune avec désormais 43 secondes d'avance sur Vollering, 51 secondes sur Moulman, Passio, Nievia Doma, Longo Borghini et Van Vuyten, il n'y a plus grand monde dans le même temps, Yara Kastelain qui remonte au 7ème rang à 1 minute, Jouette Labouse qui remonte elle aussi 9ème à 1 minute 48, en revanche Cécile Utrup-Ledwig perd un petit peu de place, on retrouve Evita Musique 14ème, Audrey Kordorango et 20ème du classement, la meilleure grimpeuse c'est Anouska Koster, 19 points, alors que Sidreen Kerbal conserve la tête du classement des jeunes avec 2 minutes 45 d'avance, ce jeudi, 126 km entre Honnête Le Château et Albi, avec encore une fois pas mal de difficultés, elles seront 3 répertoriées, il y aura un sprint bonification de nouveau, 6, 4 et 2 secondes, on verra si c'est l'échappée ou bien les favoris au classement général qui vont se disputer ces petites secondes, attention, le Tour de France Femme avec Zouiv pourrait se jouer à coups de secondes malgré le Tourmalet, malgré le chrono final à peau, toutes les secondes sont bonnes à prendre et on le verra dès demain sur Eurosport et JCN.